Il s'adresse aux débutants et il s'agit du basic invert ou inverted crucifix donc je vais faire les deux en un parce que je trouve que c'est un petit peu la même chose c'est juste que l'inverted crucifix c'est un petit peu plus difficile donc on va commencer déjà par voir comment ça se passe au niveau des jambes et bien entendu on essaiera de passer en unvers tête crucifix. Côté pré-requis tu vas avoir besoin de savoir faire un climb c'est à dire de grimper au moins une fois pour comprendre comment on serre les genoux et de préférence savoir faire le crucifix la tête à l'endroit. Je te montre évidemment et après on le fait ensemble. Donc le basic invert et l'arrière tête crucifix ne sont pas super compliqués à réaliser mais néanmoins faut un peu la frousse au départ. On va d'abord voir au sol comment réaliser ce mouvement et bien entendu après on essaiera de se placer sur la barre. Petite astuce toutefois souvent les jambes glissent alors là on est en été donc en règle générale en été on s'hydrate plus la peau et on boit plus d'eau aussi donc du coup on a les jambes naturellement plus hydratées c'est pour ça qu'on tient mieux sur la barre. En hiver en revanche la barre est froide le corps est froid on boit beaucoup moins d'eau et surtout comme on cache toujours nos cuisseaux on les hydrate pas forcément autant qu'en été donc du coup on a tendance à plus glisser. Donc si j'ai une astuce à te donner c'est hydrate toi que ce soit en été comme en hiver alors bien sûr on va pas s'hydrater avant sa séance de peau on va plutôt s'hydrater la veille au soir et on va préférer des produits non gras comme par exemple l'aloe vera plutôt que des huiles qui tremblent la peau un petit peu collante. Hydrate toi tous les soirs même si on est en hiver ça va te permettre de garder un bon grip sur la barre. Bien entendu il existe des grippes tels que dew point qui vont t'aider à accrocher sur la barre. Personnellement j'utilise beaucoup de grippes en hiver pour tenir mieux sur la barre. En été j'en ai beaucoup moins besoin parce que j'ai la peau bien hydratée. Bien entendu tu t'hydrates pas juste avant ta séance on s'hydrate tous les soirs avant d'aller se coucher et le lendemain on a la peau toute douce et bien hydratée pour aller pôler. Alors du coup passer ce petit moment trucs et astuces je vais donc m'installer au sol pour t'expliquer un petit peu comment ça marche l'invertet crucifix ou le basic invert parce que c'est la même chose sauf que le basic invert on va avoir un petit peu plus de points de contact que sur l'invertet crucifix. C'est pour ça que l'invertet crucifix c'est un petit peu plus difficile. Alors du coup l'idée ça va être de mettre la barre entre ses jambes c'est à dire qu'on va mettre une jambe devant une jambe derrière et venir serrer les genoux un petit peu comme si on avait envie de faire pipi. Quand on a envie de faire pipi on a tendance à se mettre comme ça. on met ses jambes un petit peu en rotation à terre et on serre les genoux. C'est la position qu'on va rechercher sur l'invertet crucifix. Allez c'est parti je te montre au sol comment ça marche. Donc du coup on va venir s'installer au sol on s'allonge parce qu'au départ on ne sait pas faire un B donc du coup c'est compliqué de bien s'inverser. Je te montrerai après tout à l'heure une petite astuce justement pour venir t'inverser même si tu ne sais pas faire le B. Donc du coup on va venir mettre le talon de sa jambe extérieure sur la barre. Là j'ai tout le mollet contre la barre. Puis on va venir mettre le tibia de la jambe intérieure également contre la barre. L'idée c'est de venir mettre les deux genoux à peu près à la même hauteur. Donc soit en terme de contact j'ai une partie du tibia et l'intérieur du genou de ma jambe intérieure et l'arrière du mollet, le côté du talon ainsi que l'intérieur du genou de la jambe extérieure. Donc là l'idée ça va être de serrer les genoux un petit peu comme si j'avais envie de faire pipi c'est à dire de presser la barre entre les jambes. Pour la majorité des gens, serrer la barre simplement en serrant les genoux contre la barre suffit à avoir un bon gris et à tenir en basique inverse. Le problème c'est que certaines d'entre nous n'ont pas la même morphologie. Je pense notamment aux personnes qui ont de toutes petites jambes, des jambes allumettes j'appelle ça, qui n'ont pas trop de gras et qui du coup ont beau essayer de s'installer, ça glisse quand même. Donc du coup il y a deux choses à retenir. La première c'est que déjà en plus de serrer mes genoux l'un contre l'autre, on va essayer de venir presser le mollet contre la barre et le tibia contre la barre. On va donc réaliser un double verrouillage. Un verrouillage à la fois avec les adducteurs, on va serrer les adducteurs et un verrouillage à la fois où on va venir écraser la barre entre son tibia et son mollet. Ça fait un petit peu plus mal mais en règle générale quand on fait ça, on ne bouge plus. La deuxième chose à retenir, donc ça c'était la première chose. Soit on ne sert que les genoux, soit on sert les genoux et en plus le tibia contre le mollet. La deuxième chose, c'est que quand on débute, on a tendance à vouloir plier trop les jambes. Du coup, je ne sais pas si tu vas bien voir là, si je pense que tu vas voir. Du coup, les jambes vont être trop pliées sur la barre et ici, il va y avoir un espace entre ton genou et la barre. Et ça, ça ne va pas aller. Tu ne vas pas avoir la barre entre les genoux mais plutôt, tu vois, au niveau de l'intérieur de ta crisse, le bas de ta crisse. Ça va être un problème plus tard quand on voudra faire des choses comme le caterpillar par exemple. Donc, il est important que tu pointes bien tes genoux contre la barre et qu'il n'y ait pas d'espace entre l'arrière de tes genoux et la barre. Donc, je te fais le truc sous un autre angle et de l'autre côté également pour être sûre que tout le monde ait bien compris, que tout le monde puisse suivre. Alors, tout à l'heure, c'était ma jambe droite qui était ma jambe extérieure. Là, tout de suite, c'est ma jambe gauche, la jambe extérieure. Donc, du coup, c'est la jambe gauche que je vais emmener sur la barre. Tac. Puis, j'emmène la jambe droite derrière la barre. Donc, j'ai la jambe extérieure. J'emmène le mollet, la jambe intérieure. J'emmène le tibia. Hop. Une fois que tu as fait ça, tu serres les genoux. Tu serres les genoux, tu presses la barre entre tes genoux. Si tu sens que tu n'as pas un bondé en plus, tu vas devoir presser le mollet contre la barre. Donc là, tu vois, il y a un tout petit espace me concernant parce que je n'ai pas de très gros genoux. Mais toi, il est possible, tu vois, que tu serres tellement qu'il n'y ait plus du tout d'espace entre la barre et tes genoux. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'espace à l'arrière de tes genoux. Comme tu te l'expliquais tout à l'heure, je te remontre ce qu'il te fait. Tac. Il y a une différence flagrante entre être dans cette position et être dans cette position. Dans cette position, tu ne tiendras pas. Tu pourras tomber et te faire mal. Il faut être vigilant quand on fait ça. Il faut avoir un maximum de contact avec la barre. Ok, donc la difficulté avec cette inverse tête crucifix au départ, c'est qu'on ne sait pas s'inverser. En règle générale, c'est une des premières inversions, voire la toute première inversion, selon la structure ou tupole. Et du coup, on a bien grand mal à se placer. C'est pour ça qu'on ne va pas partir complètement debout. Mais on va plutôt partir comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Je te montre avec cet angle-là pour être sûre que tu comprennes bien. Donc du coup, on va partir comme si on était assis sur une chaise. Tu vois, j'ai les jambes à peu près pliées à 90 degrés. À peu près, grosso modo. Là, tu vois, je vais mettre les mains à peu près à la hauteur de mon visage. Et je vais serrer les omoplates, envoyer les épaules vers l'arrière. Et là, je vais venir chercher la barre avec ma jambe extérieure. Boum ! Une fois que je suis venu chercher la barre avec ma jambe extérieure, je vais venir rapprocher l'autre jambe et la mettre derrière la barre pour me préparer à serrer les genoux. Sauf que là, tu vois, j'ai les mains qui me jettent. C'est pour ça qu'il va falloir que je laisse glisser les mains. Donc je laisse glisser les mains, je serre les chevilles. Et une fois que ma main a assez glissé, PAM ! Je serre les genoux. Du coup, je vais venir m'allonger sur la barre ici pour mettre un point de contact ici, au niveau de ma côte. Si ça se passe bien, je vais enlever le bras qui est contre la barre et je vais venir le plier ici, contre la barre, comme si je voulais emmener mon coude dans mon dos. Boum ! Une fois que tu as fait ça, tu vas essayer de venir tendre le bras parce que c'est plus joli. Et après, si ça se passe bien, on enlève l'autre main et on ouvre la poitrine. Ta-da ! Et on est en basique inverse. Pour redescendre, on va venir remettre les mains sur la barre, on va rentrer la tête et desserrer les jambes pour glisser jusqu'au sol. Bien entendu, si c'était tout pour mes essais, je t'invite à te faire parler par quelqu'un. Ne fais pas ça tout seul parce que même si on aura du sol, on peut se faire mal. Ok, je vais te faire la même chose donc avec l'autre jambe de l'autre côté et je change d'angle aussi pour être sûre que tu aies bien compris, que tu vois bien. Cette fois, je vais partir dos à toi. Donc, du coup, je m'installe comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Donc, tu vois, je pousse les fêtes dans la barre, ça va me donner un petit point de contact. Ça va m'aider à mettre mes mains au niveau du visage sans trop galérer avec mes bras. Là, je sors mes nénés, j'envoie les épaules vers l'arrière et je vais envoyer donc ma jambe extérieure. Cette fois-ci, ça va être la gauche sur la barre. Boum ! Une fois que tu as fait ça, tu vas ramener l'autre jambe, la jambe droite, tac, derrière la barre. Là, j'ai commencé à me préparer à serrer les genoux mais ma main me gêne. Donc, du coup, je sors bien les nénés et je laisse glisser les mains, je serre les genoux. Hop ! Si ça ne suffit pas, je serre aussi le mollet et le tigre contre la barre. Puis, si ça se passe bien, j'enlève la main qui est contre la barre et je viens presser le coude vers mon dos. Puis, je tends le bras. Puis, j'enlève l'autre main si ça se passe bien. Et boum ! Je suis en Basic Invert. Pour redescendre, je mets le bras, je rentre la tête, je laisse glisser. Ta-da ! Ok ! Si jamais tu arrives à maîtriser cette inversion de base sans aucun problème des deux côtés, je t'invite à essayer la suite. Si tu n'y arrives pas, sincèrement, n'essaie pas le reste parce qu'on va enlever des points de contact donc ça va être encore plus difficile. Si sur le Basic Invert, nous avions donc un point de contact ici au niveau de la hanche, des côtes et du bras, sur l'invertelle crucifix, par contre, on va avoir le ventre contre la barre. C'est-à-dire qu'on va supprimer le point de contact qui se trouve dans la hanche et également celui qui se trouve dans le bras. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. Néanmoins, quand on va faire notre invertelle crucifix, on va avoir le ventre contre la barre. Donc il va y avoir quand même un petit contact. Même s'il n'est pas énorme, ça sécurise quand même un petit peu. Donc sur tes premiers essais, on va laisser une main sur la barre pour se sécuriser. Donc je te montre comment ça marche. On part donc de la même position que tout à l'heure. On m'emmène une jambe, puis l'autre jambe, le cheville très haut. Tac. On laisse glisser les mains. On serre les genoux. Puis on passe en basique, une fois que tu as fait ça, tu vas venir mettre ta main, ton bras, ton avant-bras, au niveau de ton nombril et tu vas enlever le bras qui est contre la barre. Hop ! Tu peux garder les deux mains si tu as les chocolats. Si tu n'as pas les chocolats, tu vas essayer d'enlever les deux mains. Pour redescendre, on va remettre la main, donc c'est la main extérieure, contre la barre, puis on va remettre le bras intérieur et on se laisse glisser comme quand on a fait le basic invert. Surtout, n'oublie pas, quand tu te places en basic invert, il faut essayer de monter les chevilles le plus haut possible. Plus tes chevilles seront hautes, plus il sera facile d'enlever les mains, de les laisser glisser surtout. Donc tout ce qui est climb, le basic invert, inverted crucifix, crucifix, toutes ces choses qui te demandent en fait de mettre une jambe devant, une jambe derrière, ça ne va pas être super grave si tu n'y arrives pas des deux côtés. Évidemment, c'est mieux de les travailler des deux côtés régulièrement, mais s'il y a un côté où tu n'y arrives pas, franchement, ça ne va pas trop changer ta vie parce qu'en termes d'équilibre corporel, ça ne va pas énormément te déséquilibrer. Et après, concernant tes combos, ça ne va pas non plus être un vrai problème d'avoir une jambe devant ou une jambe derrière. Je te conseille néanmoins de travailler les deux, mais si tu n'arrives pas à faire les deux côtés, ne te mets pas la ratouille courbouillon. Sur cette figure-là, en tout cas, ce n'est pas très grave. est-ce que tu n'arrives pas ? est-ce que tu n'arrives pas ? est-ce que tu n'arrives pas ?